Bonjour, je suis à Prague, capitale de la République tchèque, qui est aussi la ville du Black Light Theater. Voici le pont Charles, qui, depuis 1357, relie l'Asie à l'Occident. Le Black Light Theater a été utilisé en premier par les jongleurs de l'Empereur de Chine-Ancienne. En 1960, Jerry Serne amène le Black Light moderne à Prague. Après une tournée internationale, il ouvre un théâtre permanent en 1980 à Prague. Prague est la maison du Black Light parce que c'est la seule ville au monde où 10 compagnies de Black Light ont grandi. Les caractéristiques distinctives du Black Light sont l'utilisation de rideaux noirs, une scène sobre et de l'éclairage bleu, des lumières éveillées. Jumelé avec des costumes fluorescents afin de créer des illusions visuelles complètes. À Prague, nous avons eu la chance de voir un spectacle de Black Light, ou Image Theater, intitulé Black Books. Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501